Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis dans la forêt avec mon colocataire Bess et on se fait une petite pizza façon forestière coucou Hello Bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis de nouveau avec Bess que vous commencez à connaître mon coloc Aujourd'hui nouveau défi on est dans la forêt près de Metz on n'est pas très loin de chez nous et ça fait un petit moment qu'on a envie de faire un truc c'est cuisiner dans la forêt voilà c'est ça on a envie de faire une pizza mais de la faire dans la forêt on a ramené avec nous les ingrédients pour faire une pizza mais il va falloir qu'on construise un four à pizza afin de la cuire bon allez c'est parti on va chercher un endroit d'abord où installer le four et puis ensuite on vous fera comment le construire c'est parti bon alors on n'est quand même pas venu les mains vides on a pris avec nous donc je vous l'ai dit les ingrédients pour faire la pizza on a aussi pris des outils et surtout on a ramené de la paille pour faire le torchis le torchis en fait c'est la matière avec laquelle on va faire le four c'est un mélange de terre glaise et de paille et là je pense que on est pas mal Bingo patron bingo on a trouvé ce petit ruisseau on va très probablement installer notre camp juste à côté parce qu'ici on a tout on a de l'eau pour faire le torchis et surtout on a creusé un petit peu et regardez C'est plus du sable c'est de la bonne terre glaise Bon bah du coup c'est ici qu'on va s'installer il y a le petit ruisseau qui est juste à 5 mètres en dessous donc c'est parfait pour les allers-retours pour l'eau et pour la terre on va nettoyer un peu l'espace autour de nous il va falloir qu'on fasse d'abord la base du four qu'on la sèche avec un feu et ensuite on va construire le dôme en fait parce qu'un four à pizza c'est un four sans cheminée et ensuite préparer la pizza et cuire la pizza oh doucement on va aller commencer à récupérer de la de la glaise On n'est pas spécialiste de la terre on essaye de choper la terre argileuse un peu un truc qui va coller mais voilà sans s'y connaître forcément dans le dans le lit des petits ruisseaux comme ça généralement vous avez de bonnes chances de trouver d'un peu de terre argileuse glaiseuse Ça a une vraie texture de gluant donc c'est C'est pas mal hein ça a fait plusieurs terres différentes qu'on essaye avec Beth c'est vrai comme c'est la première fois qu'on fait ça on est allé un peu à tâtons mais je pense que là on a vraiment trouvé la meilleure terre qui soit elle est bien gluante bien glaiseuse et on arrive déjà à construire des parois verticales le plus simple en fait c'est de de la récupérer à la main comme ça on enlève déjà pas mal de branches en bois et ça permet d'avoir déjà une terre un peu plus propre Ah j'ai besoin d'un chouze mon dieu Ah 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 bon il est 16h21 la construction du four continue on vient de terminer les parois verticales que finalement on n'a pas fait avec du torchis c'est à dire qu'on n'a pas mélangé de paille et de terre on a simplement utilisé de la terre parce qu'elle était suffisamment dense et puis j'ai l'impression que c'était quand même de la bonne glaise seulement maintenant on doit refermer le dôme donc on va faire des parois plus fines et cette fois ci on commence à mélanger la paille je vous montre ce que ça donne il ya baisse derrière qui est en train de s'affairer au travail voici l'état d'avancement de notre four donc ici c'était vraiment de la terre basique et puis maintenant qu'on est en train de refaire et le dôme en train de pailler on mélange on mélange une sorte de briques en fait le torchis c'est tout simple si vous voulez en faire c'est vous trouvez de la terre vous allez dans le fond d'un étang dans le fond d'un ruisseau vous trouvez de la terre un peu là un peu de la terre glaise vous la mélangez avec de la paille et puis ça vous donne un matériau qui est qui se manipule bien bon on approche du but là on va pas tarder à refermer le dôme mais avant ça on refait encore une une fournée de l'enfer pour sécher en fait à chaque fois qu'on remonte un petit peu au dessus et qu'il n'y a pas de structure en dessous on préfère attendre que ça sèche bien pour que ce soit bien solide avant de remettre une couche du coup c'est parti il faut de la saint jean donc la petite astuce comme commence à y avoir du mal à apporter l'oxygène à l'intérieur du four un petit trou ici c'est le coup classique l'oxygène rentre par là alimente le feu et puis ressort par là et du coup ça fait un vrai brasier bon de retour dans la bourberie on peut le dire on est dans le bourbier là vraiment une terre de qualité par ici regardez moi cette bonne terre bien c'est de la pâte à modeler le truc c'est vrai qu'il manque un peu d'eau on arrive à la fin du four donc là l'idée c'est de faire des tuiles pour pouvoir couvrir notre four avant qu'on ferme le dôme en fait on va creuser la porte pour qu'on puisse avoir une arrivée d'air après une fois qu'on aura fermé le dôme pour faire un feu et consolider le toit je sais pas du tout ce que ça va donner on va essayer de creuser tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement pour pas abîmer le truc la porte du four est ouverte on va combater le dôme qui est au dessus et puis ensuite on pourra faire notre petit plancher pour faire notre pizza enfin la pause de la dernière tuile waouh c'est chaud ouais c'est fumant c'est bien fumant bon ça y est le four est terminé baisse check c'est fou quoi ouais j'aurais pas cru ah c'est trop cool on va laisser finir le feu de brûler ensuite on dégagera le plancher et il va falloir que le chef nous explique comment il fait sa pizza sachant qu'on a ramené le levain qu'on fait nous même à l'appartement c'est du levain maison en tout cas je suis trop content ça ressemble à un vrai four à pizza regardez je vous montre l'intérieur bon alors après cette fabrication de four il est en baisse de passer à la préparation de la pizza on a ramené tous les ingrédients pour faire une pizza le vrai challenge c'était de faire le four là c'est juste faire une pizza classique donc on a ramené notre propre levain c'est vraiment pas compliqué à faire il suffit de mettre un verre d'eau un verre de farine on laisse reposer pendant je sais pas trois quatre jours donc voilà on peut ça la farine farine un peu d'eau pas trop j'ai l'impression que les quantités c'est au talent non mais ça va ça a de la gueule bon bah voilà on est pas mal là voilà le résultat petite pâte bon on n'a pas pelé nos tomates nous même mais c'est la meilleure multi c'est la sauce italienne vous pouvez aller les yeux fermés allez-y s'il y a de la promo vous achetez le kit complet parce que elle est vraiment bonne on met les légumes allez belle pizza prête à aller au four j'étais tellement excité on est trop faim donc déjà on est à faim et on est vraiment curieux de savoir si ça va marcher à toi l'honneur on est en fourne on est en fourne allez allez pas trop près du feu hein je pense waouh le fromage est déjà en train de mais ça sent de fondre ça sent la pizza mec ouais ouais on est dans la forêt on a fait un four on a préparé une pizza et là on sent les bonnes odeurs de cuisson de pizza c'est surréaliste ouais c'est surréaliste attention c'est chaud ouah il est fou elle est quasi prête là hein ouais je pense qu'on peut on peut la retirer hein allez elle est tellement belle c'est cuit c'est cuit c'est cuit c'est cuit oh t'es passé t'es passé t'es passé t'es passé Bon, vous avez vu ce qui s'est passé Suite à une légère maladresse de ma part Du coup, on a refait une deuxième pizza On avait ce qu'il fallait pour en faire une deuxième Pizza numéro 2 On va prendre des précautions cette fois-ci On va y aller tout doucement Ah ouais, elle est cuite, c'est bon Et voilà, magnifique pizza Allez, la partie dégustation J'ai eu peur C'est bon, tiens, baisse Elle est un peu en lambeaux, mais c'est parce qu'on n'a pas de spatule Bonne nappe Bonne nappe C'est bon, on sent bien la tourbe Non, la curie comme, elle fait super bon Ah non, c'est bon, ça fait plaisir J'aurais pas cru, c'est ouf Et bien voilà, mission accomplie, on est trop contents Elle est super bonne, la pizza Avant de terminer, je voulais remercier Ambroise le maçon Qui est en fait la personne qui m'a donné envie De faire cette vidéo parce que lui aussi a réalisé un four comme ça A près d'Annecy Je vais mettre des photos D'ailleurs, son four est vraiment beau Bon, il a mis un petit peu plus de temps Je crois qu'il avait mis 6 après-midi pour le faire Là, l'idée, c'était de le faire en une journée Donc c'est vrai que c'est un peu moins classe Mais on est super contents En tout cas, du résultat La pizza est bonne Merci de nous avoir suivis N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Pour plus de vidéos d'aventure Et puis on se retrouve très bientôt Ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz